Bonjour, je m'appelle Doha. Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu général sur l'arabe standard et le français. Alors, l'arabe et le français appartiennent à des groupes linguistiques différents, tandis que la langue arabe appartient aux langues sémitiques, le français, lui, appartient aux langues indo-européennes et, plus précisément, aux langues romaines. Les éléments constitutifs d'un mot en français sont le radical, qui est la partie fondamentale et stable qui détermine l'idée générale exprimée par le mot, et les préfixes et les suffixes qui se placent respectivement avant et après le radical pour en modifier la signification. Son ordre d'écriture est de gauche à droite, par exemple « école ». Quant à la langue arabe, le mot est constitué d'une racine composée seulement de consonnes qui donnent une idée générale. À partir de cette racine, on met des préfixes ou des suffixes pour obtenir plusieurs mots. L'ordre d'écriture de la langue arabe est de droite à gauche, par exemple le mot « madrassah ». De plus, on procède pour l'écriture d'une phrase de la même manière, par exemple « je vais à l'école », « al-drabo » ou « al-madrassah ». Concernant l'alphabet des deux langues, nous comptons pour le français 20 lettres qui apparaissent sur l'écran et nous comptons pour la langue arabe 28 lettres plus ce qu'on appelle « al-hamza ». Alors, nous avons avant, allez, « ba » « to » « ta » « jin » « ha » « kha » « dal » « zal » « ra » « zai » « si » « si » « shan » « sad » « dad » « to » « da » « a Studio » « in » « rain » « fa » « qu » « kal » « « l » « nî » « nun » « ra » « waw « ya ». Alors, en arabe, on parle d'un système d'écriture abjad. Ce système ne présente que les consoles. Un autre point, nous semble intéressant à citer, et que l'apprenant arabophone pourrait oublier de mettre la majuscule au début des phrases en français, car en arabe, la majuscule n'existe pas. Que ce soit au début des phrases, à quelque chose de « tu feras », qui veut dire « j'ai mangé une fois », ou dans les noms propres, par exemple, dans les noms « ahmad ». Sous-titrage ST' 501